Comme je disais tantôt que j'étais optimiste, nous n'avons fait nulle. C'est vrai, les lions ont dominé dans la seconde période. Et bien je ne veux pas d'y marquer, mais Dieu merci pour moi. Aux dernières minutes nous avons marqué et je crois aux lions en retard. Nous serons au deuxième tour, moi-même derrière la canne, 2015. Moi je crois aux lions en retard. Ce n'est pas parce qu'on n'a fait nulle qu'on pense qu'on a diminué, on n'a pas gagné. Le reste c'est à jouer. Pour le deuxième match contre la Guinée, c'est un match très difficile. Je souhaite le retour de Stéphane Villard dans l'Ars. Parce que l'Ars est très premiable. Et Stéphane Villard me rassure. Parce que j'ai vu le match de la Guinée, c'est des jeunes qui sont trop écrits. Et ça me paraît très sensible. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est un match qui a gagné déjà. Ils sont fatigués. Bien, moi j'ai vécu la première mi-temps de Madeleine en table. Je suis un peu optimiste. Parce que ce que j'attendais, le commentaire des journalistes comme vous, vu la préparation, Bon, je reste un peu optimiste. Mais alors, le flanc roi Camerounais a l'impression de clocher un peu. Mais j'ai l'impression que nous allons gagner. Je suis Camerounais. J'ai confiance à mes gars. Et je sais que la deuxième mi-temps ne sera pas là. À la mi-temps, on va rectifier les choses. Et bravo les lions. Alors, le bas qui s'est sûr ce soir, c'était plus qu'une finale. Et les deux équipes se sont affrontées sur le plan du balistique avec beaucoup d'appréciation. Le Mali n'a pas de mérité, non plus le Camerounais. Mais ce que je veux dire, c'est que le Camerounais comprend. Les lions ne sont plus perçus comme étant une frayeur ou les pédicétiques, mais comme étant une montagne qu'on peut escalader sur une montée pour atteindre un certain niveau balistique. Je suis très contente. Comme on a fait match nul après. Je suis très contente. Donc, je suis sûr et certain que pour la prochaine match, on va gagner. On va gagner deux buts. C'est bien. Moi, j'ai vu les deux grandes équipes, le Mali et le Cameroun. En premier, le match était bon pour le Mali. Même comme en deuxième, le Mali a aussi géré le match comme il faut. Mais le Cameroun a réussi à revenir à son niveau. Mais le match était très bon. Dans l'ensemble, on avait deux grandes équipes africaines. Mais j'espère que le Cameroun va continuer toujours dans le beau rythme et remporter la Poudapé. On va porter ça au Cameroun. Je félicite la bonne prestation de Lyon ce soir. Nous, les deux équipes ont même été équilibrées. Et je félicite le rapplaçage du Côte-Barranté de Franck et Tourney et l'appui de Céry Glouin. Donc, ça nous a apporté quelque chose de différence. Merci. L'arrivée de Fab Biaké, notre capitaine, je vois que ça va apporter beaucoup de différence. Il faudra un peu que le Côte réviser son plan d'article au niveau du milieu de Dieu.